bonjour tout le monde et bien voici une petite vidéo pour bien vous faire comprendre la différence entre la morille et la giromitre ou le giromitre la morille est d'abord un champignon qui est alvéolé comme on voit bien avec des alvéoles entourée donc de la rebord alvéolaire très net ces alvéoles peuvent être disposés soit de manière aléatoire comme dans la morille vulgaire qu'on voit ici soit en côte donc organisé en côte comme dans les morilles qu'on trouve en montagne sous les sapins ou sous les épicéas morcella costata par exemple voilà et puis où la morille élevée par exemple et puis par contre eh bien on voit bien que le giromitre n'a pas d'alvéoles c'est des circonvolutions voyez des circonvolutions un peu comme les hémisphères cérébraux ça fait des circonvolutions voilà donc ce n'est pas du tout la même chose alors ce sont deux champignons qui sont creux bien sûr on voit alors ici si on regarde le pied est creux voilà le chapeau lui-même alors le chapeau il est le rebord du chapeau est rarement enfin souvent pas lié aux pieds alors que là le rebord du chapeau part du pied on voit bien ici ça part du pied voilà ça part pas vraiment du pied enfin en tout cas une partie ne part pas du pied on a l'impression que c'est comme une sorte de 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 chair enchâssée sur un pied voilà mais ça c'est donc c'est le giromitre et puis il y a aussi quelques petites différences la morille elle va pousser alors la plupart des morilles poussent plutôt sous les freines les ormes les pommiers les abricotiers par exemple la le giromitre est plutôt un champignon qui pousse sous les résineux quoique on peut en trouver parfois sous des feuilles ça peut arriver j'en ai déjà trouvé en forêt de fontainebleau sous feuilles en bord de forêt voilà donc ça c'est les différences entre morille et giromitre le giromitre est mortel cru ou mal cuit ou mal séché la morille doit être cuite 20 minutes mais c'est un bon comestible pour 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 Sous-titrage ST' 501